Bonjour et bienvenue chez moi pour cette nouvelle chronique vidéo confinée que nous vous faisons sur des romans parus très récemment, donc que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de voir en librairie, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous les chronique, mais ces romans, ils sont parus, donc ils existent, ils existent donc vous pouvez les trouver en version numérique, même là au moment où je vous parle, en e-book, etc. Et ils sont parus, donc vous pourrez les retrouver en librairie lorsque celles-ci rouvriront. Chronique en maillot de foot aujourd'hui, comme vous le voyez, enfin, c'est bien plus qu'un maillot de foot, c'est un maillot de l'Olympique de Marseille, car comme tous les gens bien, je supporte l'Olympique de Marseille, mais si je vais ce maillot, et précisément ce maillot-là aujourd'hui, c'est parce qu'il fait référence à une époque qui est traversée par le roman dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ce roman, c'est « Il est des hommes qui se perdront toujours », de Rebecca Ligiri, paru chez P.O.L. au début du mois de mars, c'est un roman qui se déroule à Marseille, donc entre les années 1980 et l'année 2001, précisément, avec en toile de fond l'évolution de quelques quartiers et de la ville de Marseille, et l'évolution de quelques jeunes, le portrait d'une jeunesse, à travers, entre autres, mais pas que, l'OM, puisque quand on parle de Marseille, on parle forcément de son club de foot, puisque c'en est un des socles et un des symboles. Alors, d'ailleurs, l'auteur elle-même est de Marseille. C'est le troisième livre de Rebecca Ligiri, et c'est le quatorzième livre de cette auteure. Je n'ai pas fait de faute, c'est complètement abstrait ce que je viens de dire, mais c'est pourtant vrai. C'est bien le troisième livre de Rebecca Ligiri, et c'est bien aussi le quatorzième livre de l'auteur. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, c'est parce que c'est une jongleuse, l'auteur. Rebecca Ligiri est en fait le pseudonyme que prend Emmanuel Bayamak Tam, lorsqu'elle écrit du roman noir, et Emmanuel Bayamak Tam, également publié chez P.O.L., n'a ni plus ni moins que la dernière lauréate en date du prix du livre inter, figurez-vous, avec Arcadie. C'était l'an dernier. Un roman politique est bien barré. Et donc, lorsqu'Emmanuel Bayamak Tam veut faire du roman noir, eh bien, elle le fait sous couverture de Rebecca Ligiri, comme elle le fait ici, pour un récit, donc encore une fois, de jeune, de calme, de zone, mais aussi d'amour et surtout d'émotion et de lyrisme. Il y a beaucoup d'émotion et beaucoup de lyrisme dans ce roman. Je vous défie d'ailleurs de ne pas être, un, scié, et deux, très fortement ému, mais aux larmes, par la chute de ce livre. Mais vous ne pourrez être ému aux larmes et sciées que si vous avez lu les 370 pages précédentes qui vont donc vous compter la vie de Karel et d'autres personnes. Karel, c'est le narrateur de ce livre. Il est né en 1978. Il a une mère cabile, très aimante, mais aussi très triste. On comprendra qu'il y a de quoi. Il a une sœur, Endrika, à la beauté renversante. Il a aussi un petit frère, Mohand, né en 1983, avec quelques problèmes de malformations sur lesquels je ne vous en dis pas plus. Karel, c'est le souffre, pardon, douleur de son père, très violent verbalement et psychiquement. Le père, un alcoolo natif de Belgique, il va aussi devenir un camé, puisque fin 70, début 80, à Marseille, comme dans beaucoup de villes du monde, et donc de France, l'héroïne était arrivée et a décimé pas mal de cités, de quartiers et de gens. Alors, bien qu'il avoue que le foot, il a trop rien à carrer, Karel du foot, il dit aussi quand même ceci, le foot ne m'intéressait pas, mais autour de moi, personne ne le comprendrait ni ne l'admettrait. On est à Marseille. Il ne l'admettrait. Alors, je ferme ma gueule sur ce sujet, comme sur tant d'autres, et je fais comme si je connaissais, battre cet Igana, comme si j'avais regardé le match à la télé, alors qu'on n'a pas de télé. Il vive, Karel, sa famille, ses copains, dans une cité du 13e arrondissement de Marseille, la cité Arthaud. À Marseille, le 13e arrondissement, c'est un peu l'entrée des quartiers nord, c'est un peu le sud des quartiers nord. Derrière la cité, il y a une colline, et entre la cité et la colline, il y a un vallon pulvurellant en été, et fangeux en hiver, où sont venus s'installer des caravanes, des gitans, des honards, des bandes, et progressivement, dès la prime enfance, même Karel et ses copains vont venir y séjourner et y trafiquer. Dans les copains de Karel, il y a Rudy. Et Rudy, il a une sœur, Cheyenne, qui va être l'amour de jeunesse, enfin d'enfance, de jeunesse, et de la vie de Karel. Alors nous sommes ici dans les années de, enfin années début 80, dans les années donc de gloire de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas encore cependant sa première étoile, cette Coupe d'Europe que le club gagnera le 26 mai 1993. Et justement, le 26 mai 1993, c'est un très beau chapitre du livre, pendant que dans le passage 50, c'est le passage entre la colline et la cité, pendant que dans le passage 50, tout le monde regarde le match sur une télé. Pendant que dans la ville, tout le monde regarde le match sur des écrans, sur des télés, etc. Karel et son amoureuse vont s'extraire du groupe et vont vivre leur première nuit d'amour. Ils sont alors adolescents. C'est un très beau chapitre où la narration se fait entre le duo, retourne dans le cœur de la ville, va dans le passage 50, retourne sur le duo, un très très beau passage. Et ce que je viens de vous dire sur ce duo, sur le macrocosme et le microcosme, dit aussi beaucoup de la façon dont Rebecca Ligiri raconte ses histoires et construit son livre. Je ne spoile rien en racontant ce chapitre, c'est un des très beaux chapitres du livre. Plus tard, les ados iront un peu en cours, mais aussi beaucoup en trafic et en casting. Il est aussi question de casting vidéo et publicité dans ce livre. Plus tard, des couples se feront et se défront. Plus tard, il sera question de passage à l'acte meurtrier ou pas. Plus tard, une fille se retrouvera à l'hôpital. Plus tard, un autre de nos héros se retrouvera lui aussi à l'hôpital, mais lisez pour savoir comment et pourquoi. Voici un livre qui raconte l'évolution de ses personnages, mais aussi l'évolution d'une ville. La deuxième de France, donc la cité fosséenne. Et ce n'est pas pour rien que Rebecca Ligiri nous fait aller de la cité Arthaud, dans le 13e arrondissement, au boulevard Sacacchini, qui est entre la Blancarde et l'hôpital de la Timone, où se passe une partie de l'action. On ira aussi rue Consola, dans un quartier, le quartier du Palais Longchamp, qui a bien changé depuis, où il n'y avait pas encore le tramway à l'époque, où il y a le tramway maintenant, qui est un peu un quartier gentrifié. On ira aussi au métro et au boulevard Périer. Donc là, on est vraiment au bord du stade Vélodrome. On ira aussi sur les bords près du Vieux Port, l'unique bar, enfin le bar ouvert la nuit à Marseille. Elle prend le pouls de sa ville et de son évolution, Rebecca Ligiri. À l'époque où, n'oublions pas, la ville était plus enclavée que maintenant à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a, oui, enfin, à ce temps-là, Marseille était à 7 heures de train de Paris minimum. C'est uniquement en 2001, lorsque se conclut le livre, que le TGV mettra Paris et Marseille à 3 heures l'une de l'autre. Car elle, il grandit avec... Il ne sait pas trop comment considérer l'amour entre la violence du père et l'amour de Cheyenne, etc. L'amour, cela dit, je ne le vois nulle part, écrit-il à un moment. D'une façon générale, les couples que je connais se comportent comme s'ils n'éprouvaient aucun sentiment de nature romantique. Ça, c'est page 103 du livre. Ce livre nous fait aussi traverser toute une histoire culturelle de l'époque qu'il raconte, une histoire de la France, mais de la Méditerranée, puisque Marseille, c'est le plus que France. Marseille, c'est la France plus la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle il y aura un peu de NTM et surtout du I am ici, un peu de Cheb Raled, de la mort de Cheb Hasni aussi, enfin de l'assassinat de Cheb Hasni en 1996, de Rachid Taha, mais aussi des morceaux de variété top 50 qui offrent d'ailleurs parfois leurs titres au chapitre Sauver l'amour de Balavoine, Nuit, tu me fais peur de Elsa, il tape sur des bambous de Philippe Laville et sur toutes ces références, comme sur tout ce dont il est question du livre, eh bien, en fait, ces références, cette histoire, ces symboles, ils sont là pour nous montrer ceci, que je vous cite, un passage du livre. « Ils ont fait de tes sentiments quelque chose de beaucoup mieux que tes sentiments, quelque chose qui peut circuler dans ton sang et battre avec ton cœur. Sans toi moins seul, mon frère, parce que ce qui se passe aujourd'hui, pour toujours, est dans tous les cœurs. » C'est un passage, mais il dit tout de l'âme de ce livre au dénouement émotif et scotchant et à l'histoire de même teneur. Je ne peux que vous conseiller ce livre, donc il est « Des hommes qui se perdront toujours » aux éditions POL de Rebecca Liguieri chez POL, donc en version numérique. Vous pouvez le trouver pour le moment et en livre plus tard. Voilà pour ce livre. À très bientôt.